Yo tout le monde, avant que l'épisode ne commence, toute cette série est faite en coop avec Vae le Stratège de la chaîne Vae le Stratège, également présent sur Twitch, Vae TV, voilà il fait du contenu très sympa, n'hésitez pas à aller jeter un oeil, je vous souhaite un bon visionnage. Fini les vacances en Afrique, go rentrer en Italie. Prenez vos sandales à deux pieds là et let's go. J'ai pas la portée, ah c'est triste ça. En marche ! Hop, direction let's 6 en plus, on va les... on va leur prendre pas mal de nourriture parce qu'il y a des fermes à let's 6. Oh la base, l'arme ils partent, elle a subi tellement d'attrition à cause du désert. Ah ils ont traversé comme des boulets, comme des bourras je veux dire. Pire que ça, ils sont restés plusieurs tours à AFK dans le désert et forcément leurs troupes sont mortes. Normalement c'est en fonction du mouvement où tu perds des troupes dans le désert. C'est-à-dire, c'est comme l'hiver, si tu restes pas, si tu bouges pas, t'as pas d'attrition. Si, il me semble. Non, non, non. Ah bon ? Tu feras le test avec une troupe de merde, mais tu bougeras dans le désert, tu passeras deux tours si tu veux, mais sans le bouger, mais vraiment sans le bouger. Et pour ce temps, là, l'armée parte, au début, elle a été bien constituée et là, elle a passé plusieurs tours dans le désert et il y avait la petite icône au-dessus de leur tête, là, en forme de tête de mort. Ouais, ouais, mais ils ont... Ou alors, t'as pas de reconstitution, par contre. Ah, il y a peut-être de ça. Parce que t'as pas de reconstitution. Si t'es en attrition dans le désert, t'as pas de reconstitution, mais tu perds pas. Ouais, peut-être qu'ils ont une failline chez eux, je sais pas. Ouais, parce que c'est un truc que j'utilise dans les factions du froid, tu sais, bah, quand il fait froid, dans les endroits froids, bon, bah, si tu te déplaces à un moment, t'es dans la merde, quoi. Et tu te dis, bon, bah, je vais juste passer l'hiver dans un fort, et ça marche, t'as aucune perte. Ouais, je sais. Parce qu'ils immunisent contre l'usure. Bah, en fait, c'est juste le fait de pas bouger qui t'immunisent, ouais. Mais en fait, ils sont restés AFK, en mode de marche normale, pendant plusieurs tours, pas en fort. Ouais, bah, là, ils l'ont un peu cherché, j'ai envie de dire. Mais, ouais, je pencherai plus pour... Ah, les traces, c'est un petit morceau, hein. Mais là, Pergan me fait de l'œil. À la frontière, elle est moche, là. Pergamitagish. Ouais. Et la couleur... Blanche, brune, en perse, ça me dérange aussi. J'aimerais bien que je ferais la ville, diplomatiquement, si possible. Attends, tu sais quoi, je vais essayer d'envoyer... Je pense pas que ça va marcher, mais je vais envoyer un missionnaire à... Un diplomate à Dranghian. Ah, bah, non, il est blessé. Donc, je n'envoie rien du tout. Mais comme je suis pas... Comme c'est pas mon état client, je crois que je peux pas le récupérer, de toute façon. Il faut pire, il me dire, ah ouais, c'est cool, tiens, on trouve un barde. Ouais, c'est ça. Bon, les bardes, c'est bon, j'en ai déjà 30, là. Ah, si, il y a une petite légio, là. Légio 5. Invicta. Vertapsus. Ah, c'est pas la plus grande légion qu'on peut croiser, ça ? Non, ils sont pas nombreux. Tiens, on parle de Tapsus. Pas vraiment, là. Même Syracuse, euh... Ils sont pas très présents. Bon. Mes diplomates. Ah ouais, Nori, ils sont en train de... De piller les alentours de Patavium. Ah ouais, non, mais les Noriens... Ah ouais, c'est... Prenez pas tout Rome, hein, j'ai envie d'avoir un morceau, hein. Ouais, il y a une légio, là. Ah, maintenant, j'ai des pénalités de morale de troupe, parce que mon diplomate m'a trahi. Ouais, ouais, ça, c'est chiant, aussi. Super, hein. Bon, j'en ai un peu marre, là, des... de Thielis, là. Bon, visiblement, ils se sont pas révoltés. Est-ce qu'ils ont une alliance ? Non. Je crois qu'ils sont en guerre contre les Dassiens, les Dass. Guerre ou pas guerre, on est marre d'eux. Plus, ils ont pas d'alliés, donc ils vont en profiter avant qu'ils aillent avec qui que ce soit. Oh là là, comment ils me demandent de l'aide. Moi, tant qu'ils traversent pas la mer, ça me va. Et il est temps de libérer les Grecs. Eh ouais, je... Joli. Eh, t'as du marre, moi. Ouais, du marre, enfin. Et les rebelles par gamme ? Il y a bien les rebelles. En vrai, j'aurais pu attendre, mais j'avoue que là, j'ai manqué de patience. Un peu. Ah, mais c'est pas grave. Au pire, les rebelles, ils vont aller se taper contre eux. Je pense qu'ils vont plus essayer de récupérer la ville. Bon, mais c'est pas grave. Ah, mais on va leur... Tu vas leur dire, non, mais c'est pas par là. Vous vous trompez de direction, c'est à l'opposé. C'est bizarre, j'étais pas trop sûr parce que le soleil, il se couche à l'ouest. Ouais, non, non, c'est une use en optique, t'inquiète. Ça va bien se passer. On a déjà octé des troupes supplémentaires, la Pissinus. J'ai mes unités de tier 3, donc... Ça, t'as de l'avance, parce que moi, j'ai même pas la techno encore. Je suis pas prêt de l'avoir. Et chasser des émineurs les traces. C'est pas que j'oublie de faire un bâtiment à Persepolis, sinon c'est la merde. Sinon, tu sais ce qui va arriver. Un bas quartier. Ouais. Ah, la Bactric a bien grandi. Ils ont repris Rada, Artacoana. Là, je vais pousser vers Raga. Il n'y a pas de défense. Non, 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 ils sont trop en train de se battre contre tout le monde. T'as... Les compagnons d'Eurostam vers Bam, mais c'est tout, quoi. À moi, le fer... J'ai... C'est quoi leur capitale, déjà ? On me rappelle plus c'est quoi la capitale des Partes. Hécatompil. Ah bah, écoute, Rode ou Hécatompil. Hécatompilos. Ouais, en plus, tu vas avoir, je crois que c'est un bonus d'ordre public, un truc comme ça avec les montagnes à côté. Je vais me recruter des éléphants, comme ça, les traces, ils vont découvrir un petit peu les éléphants. En plus, les éléphants, ça laisse de sacrées traces, j'ai envie de dire. pas la peine d'aller au zoo. Ça y est, Maël, tu vas bien ? Petite conversion culturelle. Il me reste un tout petit peu d'eau dans ma bouteille. À boire, à boire, à boire, donne-moi plus ce qu'il m'en faut. Ils me proposent la paix, les Partes. Non, je vais tout prendre. Plus tard. Ah, mais regarde, ils sont en... en Chromasia. Chromasia, c'est où ça ? Ah oui, ils ont récupéré BAM. Je ne sais pas comment mon état client a fait pour perdre cette ville. Au nord, le tout début des territoires des steppes. Ah. Ah oui, tout au nord, à nul. Regarde. Ça. C'est qu'ils sont en train se percer, les couillons. Ah oui. Actou. En Cithia. Vers Actaou. Une Bactriane. À mon avis, ils veulent récupérer le territoire d'Actaou. Je ne sais pas. Oh, la Légio 1 qui arrive. La Légio 1 l'Italica. Oh oui, une grosse armée. A tout peut-être une bataille. En plus, ils sont avec leurs alliés. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi, ça me manque une petite armée quand même, donc je vais en rapporter une autre. Peut-être enfin une bataille, un truc d'intéressant. C'est vrai que les batailles des garnisons, quand les mecs, ils ont zéro défense, c'est marrant de voir les nids sans défense se faire massacrer, mais il n'y a pas d'enjeu. C'est vrai que c'est moins drôle. Ouais. On va faire ça. Tant que j'ai du marbre, peut-être que je vais pouvoir faire du commerce avec d'autres factions. Et bientôt, j'aurais dû faire... J'aurais dû faire, toi, Thiob ? Ah ouais, j'en ai sur ma province de base. Ah ok. Adios police. Ben, excusez-nous. C'est plutôt sympa pour commencer. On va se plaindre. J'ai vu. Hop. On va faire un petit blocus adapsus. C'est bon ? Ils sont en train de mourir de faim ces couillons. Non, ça doit être en train de reconstituer. Hop. Alors, on va s'avancer juste ce qu'il faut. Un fortification. Les bonnes batailles de fort. Avec les piquets. Tu connais. Après, là, ils ont des unités qui peuvent lancer des javelots. Ça fait un peu plus de dégâts avant le contact. direct. Ouais. Non, même pas parce que je suis derrière des murs. Ouais, mais les piquets qui défendent l'entrée du fort. Ils sont derrière la barricade. Ah oui, c'est vrai. La technique cheatée. Exactement. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il met ses piquets devant la petite porte du fortin. et en fait, il met une petite barricade en bois devant. Et en fait, il profite d'un bug du jeu qui fait que les piquets qui sont derrière les murs en bois peuvent être en formation de piques derrière le mur et en même temps, les lances traversent le petit mur en bois. Alors, c'est n'importe quoi. Juste de par mon humble agi, je ne considère pas ça comme un bug. Je considère ça comme de la stratégie poussée. L'utilisation de compétences de ce qu'on a acquis, de ce que le jeu nous donne. Ouais, tu exploites une faille du jeu. Voilà, exploitation de faille, on peut dire ça. Mais non, tu as clairement raison, en vrai. Ça ne devrait pas avoir de sens. Que à l'entrée, tu puisses mettre tes piques, oui, il n'y a pas de problème. Mais pas... Mais en vrai, tu n'es pas censé les mettre à travers les murs, ils n'avaient pas inventé ça. Peut-être qu'ils ont inventé... Ils ont fait des petits trous dans les murs pour mettre les piques. Ouais, à un moment, j'ai essayé de théoriser ça, mais de un, ça fragiliserait les murs, et de deux, les lances, il suffirait juste de donner un coup de pied dedans, elles se pèteraient facilement. C'est vrai. Donc, tu passes par en dessous, tu donnes un coup de pied, tu vois, c'est un peu... Sinon, tu fais des murs en pierre, et tu laisses des petites fentes, tu sais, comme dans les châteaux forts, tu vois. Tu laisses passer les piques. Bah là, ouais, ça serait encore facile de la casser, mais ça fragilise. Quand la pique, quand la pique, elle fait 3 mètres de long, il faut le vouloir pour casser la pique. Non, mais je te veux dire, en fait, tu fais un effet de... pas de levier, mais... Peut-être que t'as juste à t'accrocher dessus, entre guillemets, ou t'as juste à donner un coup de pied quand t'es à l'extérieur, et elle pète facilement. Parce que le bout de la pique, ce qui est intéressant, c'est que quand tu la tiens à la main, elle garde sa souplesse parce qu'elle peut bouger, tu vois, elle peut monter, descendre, aller partout. Alors que si elle est vraiment dans un trou, dans un mur, bah elle va tout de suite cogner. Et si elle cogne, bah elle peut plus se déformer, elle a plus autant de possibilités d'aller à gauche, à droite. Donc forcément, elle est plus facile à péter. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est une mécanique défuide. Ça me dépasse un peu. Ça te rappelle des cours de mécanique de fluide, ça ? De mécanique des forces. Ah, les bons coups du cours de lycée, là. Ah, les mauvais souvenirs. Moi, je pensais plutôt eux-mêmes avec Eddy Malou, c'est-à-dire au moins Eddy la mécanique des fluides ou je sais pas quoi. Ah, ça j'ai pas. J'avoue que les mécaniques des fluides, c'est un truc trop technique pour moi. Ça, c'est un mème qui date de 2012, c'est vieux. J'ai dû passer à côté. Il y a Antoine Daniel qui faisait à l'époque son émission. Sur What the Cut ? Ouais, ça date alors. Bah, il en a parlé de ça. Ah ouais. C'est comme ça que ça a été quand même vachement connu. Ça m'a vraiment bien daté, ouais. Bon, les rebelles, là. Ça dégage. Je m'en débarrasser. Merci pour votre participation. Ah, c'est vrai, ça a donné un peu de tune, en plus. En vrai, ouais. Des esclaves. Et puis, je pense qu'il est temps pour nous d'aller prendre une comédie. Ah, bah, ils ont quitté mais... C'est bizarre. C'est ça qu'ils jouent avec Rome 2, Vanilla. C'est que c'est trop simple. Fais gaffe qu'ils t'arrivent pas au nord de Ancria, des fois. Ils passent un petit passage dans la forêt. Tiens, tu vois ? Où ça ? À l'est de Nicomédia. En fait, derrière les montagnes, t'as un petit passage dans la forêt vers Ancria. Ah ouais, je savais pas. Ah ouais, ils sont à côté en marche forcée. Ah bah, en vrai, il y a Ancire avec des murs et je pense qu'ils ont pas assez de points d'action pour les Pessinus. Ouais, surtout, t'as une grosse garnison. Ah ouais, il y a 13 unités. Ah, ils prennent pas. À un moment, qu'ils te fassent courir et qu'ils aillent piller. Non mais tranquille, je mets mon armée ici et même s'ils peuvent rendre Pessinus au prochain tour, je les chope et je les tue. Le truc, c'est qu'ils passeront par là. Ouais, mais il y a ma ville fortifiée. J'ai hâte de voir ça au départ. Un peu plus difficile, je dirais. En tout cas, leur armée est bloquée. Mais ça, c'est bien. Là, en plus, tu contrôles le point de passage. Je vais récupérer une bonne partie de la Turquie. Il va falloir penser au projet de la réunification turque. On va lier avec qui les pontes. L'Arménie, non ? Je crois. Je vais voir si je peux faire du commerce avec... Non, ils veulent pas. Et l'Arménie, je crois qu'ils s'entendent bien avec les Atropathènes. Ils sont allés avec l'Arménie. Ils ont pris tout le Caucase. Ils ont vachement de territoire. Ah, Rode accepte de faire du commerce maintenant. Ouais, ouais, j'ai fait un peu de commerce à un pacte avec eux, je crois. Maintenant que j'ai du marbre, ils acceptent. Je vais faire du commerce avec les pontes, en attendant. Ça peut rapporter un peu de thunes. Il y a le Basileus qui est en mer. Il peut même faire du commerce avec des Espagnols. Ah, les tueurs des temps ? Ouais. Ouais, bah ouais, c'est mes voisins. Ils sont en Mauritanie. C'est un peu trop long. J'ai vu qu'ils sont un peu loin de chez eux, là. Qu'est-ce qu'il faudrait que je prenne bâme ? Tant pis pour le public. Oups, le désert. Le désert ça pique. Je vais le mettre en marche forcée. Juste à côté. La murée Persepolis. De toute façon, même s'ils font une embuscade, ils sont même un peu nombreux. J'attends un tour pour cacher Raga. Je crois que c'est bon pour ma part. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Tu vas rire, Thiob. Dans mes récompenses de spectateurs, j'ai mis un truc qui coûte 1500 points quand même. Qui s'appelle Active la pub. Et souvent, c'est des gens qui sont sub qui l'activent. Eux, ils n'ont pas de pub. Je vais renforcer mon armée à Atra. On ne sait jamais. Il y a un jour Atropatène me déclare la guerre. On va faire des arches des Perse. Du coup, je fais un alt-table. Ah, mais je ne peux pas activer la pub. Je crois que cela a été lancé il n'y a pas longtemps. Je sais aussi, je peux le faire. J'ai un truc, ça s'appelle lancer une pub. Estreindre la pub. Ce n'est pas ça ? Ce n'est pas je suis sporté à l'annonce ou un truc comme ça ? Là, tu vois, je lance une pub et en même temps, comme tu as créé la récompense, je vais report la pub ensuite. Donc, ça va report la prochaine pub d'un quart d'heure. En plus de ce qui est prévu. De base, c'est compliqué. En fait, si tu veux, il y a un timing toutes les demi-heures, tu as une pub qui se lance. Et quand tu fais report la pub, ça report la pub une fois de 5 minutes. Non, c'est pratique. Mais sauf si tu l'actives, en fait, la pub a se mis automatiquement une fois toutes les demi-heures. Ouais, ça, c'est Twitch. Tu me diras si c'est pas mieux sur YouTube. Toi, YouTube, c'est encore pire. Tu dis « Je veux pas de pub, ça t'embête quand même. » Oui. Oh, c'est chiant. Je crois que sur Twitch aussi. Ah ouais ? Putain. J'ai un pote streamer, lui, il a pas mis de pub sur sa chaîne, mais bon, tu vois, sur sa chaîne, il y en a quand même un peu. Ah, ça m'étonne pas. C'est... Pendant longtemps, je mettais pas de pub sur ma chaîne YouTube. Et en fait, j'ai vu que les gens me disaient « Bah ouais, j'ai de la pub. » « Je t'emmède quoi ? » « Attends. » « Bah au webinaire, j'ai dit « Bah, quitte à ce que les gens aient de la pub, autant mettre... » « En tant que... » « Moi, je m'aide qu'il y ait de la pub, quoi. » « Ouais, c'est ça. » « Tu prennes un peu ta part, quoi. » « C'est ça, YouTube, ils faisaient du beurre sur le dos de mes abonnés et genre, moi, j'étais en mode « Bah non, en fait, je vais les activer pour eux, quoi. » « Donc autant prendre mon pourcentage, quoi. » « Après, ce qu'on prend, en même temps, c'est aussi leur manière de gagner, d'avoir un rendement, mais... Tu mets pas de pub, tu mets moins de pub. Enfin, dans la description, tu mets pas... Désactiver la pub, tu mets avoir moins de pub, quoi. » « Ah, c'est sûr. Après, comme tu dis, je suis en plat, il faut bien payer les serveurs, surtout les serveurs Twitch, ça coûte, hein. » « Oui, oui, mais là, c'est vraiment être honnête, tu vois. C'est être honnête en disant ce qui est vraiment. C'est pas dire « Ouais, non, t'inquiète, on désactive les pubs, machin. » « C'est vrai. » « C'est dire qu'il y en a moins. Alors, c'est vrai de dire qu'il y en a moins. Mais pas dire... Oh, parce que sinon, c'est abusé, quoi. » « Alors, ça doit être indiqué en toutes petites lettres. » « Ouais, le fameux en police 01, quoi. C'est chiant. Ça, c'est infâme, c'est genre de truc. Bon. il y a une fortification romaine, mais j'ai pas envie de... J'ai pas envie de faire la bataille contre une fortification romaine. » « Ça va être tendu, hein. » De toute façon, rom, il peut pas amener... Il peut pas amener deux troupes en illimité. Il faut qu'il traverse trop de... Trop de tête, quoi. Oh, il y a Carthage. Ah bah, j'ai des nouveaux voisins en Carthage, tiens. Oh, je m'entends bien avec eux, en plus. Tu m'étonnes. « Les chinois... » « Mon René... » « Ils existent encore ? » « Ouais, ils sont... » « Ils sont à Ibossine. » « Ils ont été libérés. » « Ouais. » « Je ramène eux, là. » « Une, deux, trois, quatre, cinq... » « Cinq, six tours, quand même. » « Pour arriver là-bas, ça fait beaucoup. » « J'ai toujours eux au cas où, mais ça me dérangerait de faire appel à eux. » « J'ai un risque de sécession. » « Ça tombe pas bon. » « Ah, je suis en plat, là. » « Je viens de m'apprendre un truc. » « Je sais pas si t'es au courant de ça, Thiob. » « Apparemment, quand t'as des abonnés sur ta chaîne YouTube qui prennent YouTube Premium pour ta chaîne, ça te donne une commission. » « Ah ouais ? » « Apparemment, ouais. » « Ah ouais, bah je... » « Je t'avoue, je... » « Je sais pas. » « J'avoue que j'en sais trop rien, parce que moi, sur YouTube, tu sais, j'ai que l'affiliation partielle, celle que t'as au tout début, là. J'ai pas l'affiliation totale qui permet d'avoir... » « Ah, je crois qu'ils demandent 1000 abonnés » « Ou un truc comme ça. » « Oui, c'est ça. » « J'ai pas les 1000 abonnés. » « Et t'as une affiliation partielle maintenant, entre les deux ? » « Oui, je t'avoue que c'est... » « C'est pas grand-chose. » « En vrai, ça te permet juste de recevoir des pourboires sur tes vidéos et sur... » « Et ça active la version Premium d'abonnement qu'il y a sur YouTube qu'ils ont fait un peu pour copier Twitch. » « Ah, mais attends, ça me parle, ça. » « Attends, j'irai voir la fin de mon tour. » « D'après ce que Champlain me dit, c'est que pour télécommission, il faut que la dernière chienne que l'utilisateur ait regardée soit la tienne. » « Ah ! » « En gros, que la dernière vidéo qu'il a regardée, ce soit la tienne et qu'il prenne l'abonnement YouTube Premium. » « D'accord. » « Ah, ça, je connaissais pas du tout, tu vois. » « Bah, j'en sais pas non plus. » « C'est vrai que moi, quand je vais sur les revenus, par exemple, il y a plein de trucs que je n'ai pas activés. Genre souscription. Ah bah, c'est ça ! « Et pour en s'abonner depuis votre chaîne et les pages de vos vidéos, vous recevrez 70% des revenus nets. » « Ah, vache ! » « Net ? » « Ah oui, net. » « Hé 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 hé. » « Ah ouais ! » « Ouais, j'ai pas activé, ça. » « Comme le super, le shopping. » « Je t'avoue. » « En vrai, pour le shopping sur YouTube et les trucs super, là, il faut avoir une grosse commune. » « Ouais, je suppose. » « Parce que, pour être honnête, j'ai activé tout ça, tout ce qui est pour boire les super machin truc, là. J'ai dû avoir presque 700 abonnés. J'ai jamais reçu ne serait-ce qu'un dollar avec ça. » « Je t'avoue, j'ai pas fait attention. » « C'est pas rentable, ces trucs-là. » « C'est rentable, vraiment, si t'as, je sais pas, 50 000 abonnés, peut-être que t'as peut-être une dizaine de personnes qui vont de temps en temps te faire des dons, tu vois, sur tes vidéos YouTube. « Ouais, ouais. » « Oh, moi, ça va. » « Je gagne ma vie avec un autre job, donc... » « Les traces, ils font comme tu avais dit, ils passent dans le passage montagnu. » « Ouais. » « Ouais, ouais. Fais juste gaffe qu'ils aillent pas te piller ou un truc comme ça. C'est un peu chiant. » « J'ai mon armée à côté. » « Ça passe, alors. » « Ça va bien se passer. » « Il faut que je modifie leur bâtiment. » « Ah ouais, c'est un bon pote à moi. » « Il a YouTube Premium. » « Sauf que ce petit Saligo, je sais pas comment il a fait. » « Mais il s'abonne en... » « J'ai pas le nom de la monnaie. » « Alors, je vais sûrement dire une bêtise sur le nom de la monnaie, vous m'excuserez. » « En roube égyptien. » « Je sais pas si c'est des roubes en Égypte. » « Ah, il dégale, ça. » « Je crois. » « C'est la livre égyptienne, autant pour moi. » « Je ne connais pas. » « Je sais même pas d'où ça vient le groupe. » « Ah, j'ai un ami qui m'avait dit « Ouais, j'ai un abonnement Netflix que j'ai payé avec le prix de l'abonnement turc en Turquie. » « Avec des cartes prépayées, achetées, je sais pas trop où. » « Ah bah oui, il achète Jordan Paywebcard là-bas et il s'abonne de là-bas, quoi. » « Ah, il est malin, lui. » « Je pense pas que ce soit très légal non plus. » « Ah ouais, mais attends, genre, ça peut être un... » « C'est vrai que ça peut être un business, genre les mecs, t'achètes une paywebcard dans un pays, genre comme tu dis, par exemple en Turquie, et tu revends cette paywebcard à quelqu'un d'autre, mais tu te fais une marge de 10% tu vois. » « C'est clair. » « Sauf que la marge de 10% que tu te fais, ça reste quand même rentable pour les autres. En fonction, par exemple, si tu veux faire un abonnement YouTube ou Premium ou un abonnement à Netflix, etc. » « Ah la vache, je suis sûr il y a des business comme ça. » « Ah bah apparemment, d'après Champla, maintenant, il faut avoir un compte bancaire dans mon pays. Tu peux pas faire ça, apparemment. » « Ah. » « Ils vont te trouver un moyen de contrer ça. » « Ouais, bah c'est pas plus con. » « M'étonne pas. » « Ah, ils sont obligés. » « Ah, ils sont faciles sinon. » « Tu vois, c'est pas mal, on va voir. » « Ah, je suis en plat, ouais, ouais, t'as tout compris. » « C'est bien ça, les navires avec des peltastes ? » « Ouais, les peltastes royaux. » « Ah ouais, c'est bien. » « Franchement, les peltastes royaux, c'est une des meilleures unités. » « Pour moi, peltastes royaux versus piquiers. » « Si tu arrives à bien jouer avec la mobilité, les peltastes royaux gagnent. » « Ah oui, mais les cartes prépayées, c'est vrai que... » « Moi, j'utilisais ça, mais il y a 15 ans, un truc comme ça, t'allais dans les bars pour acheter une carte prépayée. » « Ça a dû vachement évoluer depuis le temps. » « Parce qu'avant, cartes prépayées, vraiment, t'allais dans le bar, tu donnais ton billet de 10, et puis t'avais 10 balles, quoi. » « C'est vraiment... » « Je sais même pas comment ils faisaient du beurre, là-dessus. » « C'était bizarre, ça. » « Les cartes prépayées, c'était surtout dans les tabas. » « À l'époque, c'était ce qu'on appelait une paywebcard. » « T'avais un code et tu rentrais ton code. » « C'est vrai qu'à l'époque, c'était... » « Je te dis ça, c'était avant 2010, quoi. » « Franchement... » « Oh ! » « Oh, il y a un bon truc qui s'annonce. » « Ah, tu vas aimer. » « Une bataille ? » « Ouais. » « Une bataille maritime avec les... » « Les balistes. » « Une bataille maritime en plus sur Irégal. » « Ouais, je te dis, il va pas y avoir grand chose à faire. » « Ouais. »